La question aussi, je vous l'ai dit, et pour résumer, c'est la question de la civilisation, c'est-à-dire la loi universelle, c'est-à-dire pas la loi qui prévaut pour quelques-uns et pas pour les autres. Le langage aussi, parce que l'argument d'autorité, c'est un argument qui s'inscrit dans le langage. La question de la promesse, très importante, parce que l'autorité, c'est ce qui permet de tenir ses promesses. La promesse, c'est que je me suis engagée à ça, et puis peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, que tu reviens me voir, je te le donnerai, si je suis en capacité, évidemment, de te le donner parce que je te l'ai promis. Et ça, c'est très important, parce que ça inscrit aussi les choses dans un contexte sécurisant. Alors, l'autorité, c'est aussi, et pour revenir un petit peu aux historiens, la mémoire des grandes œuvres, de la civilisation, et des hauts faits de la civilisation, et ça, on a un petit peu tendance à oublier et à faire comme si on ne connaissait plus. Moi, je vous parle de l'Europe, évidemment, en tout cas de la France à l'heure actuelle. Il y a aussi la question des rébellions. Alors, l'autorité, c'est aussi tout la question de savoir où on s'inscrit entre les deux vieux et les adolescentes, que vous avez peut-être, parfois, en tête, qui, dès qu'on est contraint, ne le supportent pas. Et donc, pour se rebeller contre ça, je reviendrai peut-être dessus après. Mais parfois, la désobéissance est tout à fait nécessaire, comme dans des cas de désobéissance civile qu'on a pu avoir au XXe siècle. Donc, la rébellion n'est pas forcément quelque chose de négatif. Pour revenir à la question de la délaissance, qui est la question, à vous, c'est un grand débat, c'est la question de la délinquance. Les études de psychologie ont montré déjà que la délinquance, ça signifie la rupture du lien social. Ça veut dire que ça, c'est la délinquance, si vous voulez, ça se brise. Il n'y a plus rien qui structure le lien social. Alors, moi, c'est une expérience que j'ai faite dès le berceau, puisque moi, j'ai fait le premier pas dans une cité chaude de la banlieue parisienne, où j'ai vécu plusieurs années. Donc, c'est vrai que c'est une dimension dans laquelle j'ai été immergée très tôt. Quand j'étais petite, je regardais par la fête, parce qu'on avait des courses-poursuites avec des coups de feu, c'était très intriguant. Je ne comprenais pas tout, mais c'est vrai que j'ai une dimension importante de la civilisation. Nous, en France, on a tendance à mettre en banlieue tout ce qu'on ne veut pas civiliser. Donc, ça, c'est très important aussi. Et on appelle ça la zone. La zone, c'est la ceinture. On sert la ceinture à des gens qu'on ne veut pas civiliser. Alors, en général, aussi dans l'histoire française, les gens qu'on a fait venir, il faut les utiliser sur le plan économique. Ça a fait venir de l'étranger. Alors, la délinquance, c'est d'abord un symptôme. C'est-à-dire qu'une société qui a de plus en plus de délinquance, qui est une société qui est en mal d'autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de figure bienveillante et protectrice. Il n'y a que des figures contraignantes, violentes. Et l'adolescent, souvent, parce que c'est une traversée de certains adolescents, de la délinquance, est en perte de repère et de sens et attend par l'acte délinquant qu'il y ait une figure d'autorité qui vienne l'aider. Et souvent, en tout cas, ça arrive que ça puisse être des éducateurs, notamment, qui incarnent cette figure-là et qui permettent, justement, de passer à autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la violence destitue la valeur de la parole. Vous le savez, dans le harcèlement, je l'ai un petit peu évoqué dans la conférence de ce lundi, le harcèlement n'est plus en capacité, parfois, de parler de ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il a été attaqué, même, dans la fonction de la parole et dans sa valeur. Et la violence destitue aussi la valeur de la parole parce que, le féminin, les paradoxes en permanence, ça n'a plus de sens. La parole, l'harcèleur, n'a plus de sens. On ne sait plus où on s'inscrit. Et souvent, dans les entreprises actuelles, vous avez certainement dû vivre, ou voir des personnes vivre ça, il y a des conflits de loyauté. C'est-à-dire qu'on attaque la personne. On lui dit, « Oui, d'accord, ton travail, c'est de faire ceci et cela, mais quand même, moi, je te demande de m'agouiller un peu. » Alors, la personne, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit obéir ou pas son chef. Est-ce qu'elle doit faire son travail comme elle l'a toujours fait ? Ou est-ce qu'on lui demande quand même sensiblement autre chose ? Par exemple, on a une très nette évolution en France auprès des travailleurs sociaux des prisons qui avaient avant la fonction de travail social, c'est-à-dire de réinsertion, etc. Et maintenant, on leur demande de plus en plus la contrainte, c'est-à-dire la vérification d'administratif et le monde social. Et là, vous voyez, la personne qui s'est engagée dans ce travail en croyant à la réinsertion avec une très forte valeur, elle est attaquée là-dedans parce qu'elle dit, « Mais moi, je ne suis pas flic. » Alors, vous voyez, ces collusions comme ça, ce sont des conflits d'intérêt. Et en tout cas, la valeur de la parole, elle fait plus sens. Et là où l'autorité fait défaut, surgit évidemment la violence. Alors, du point de vue du groupe, il y a plusieurs types de groupes, et ça, c'est une analyse que j'ai faite à la fois dans les ouvrages sur le harcèlement et dans le ouvrage sur l'autorité. On a des groupes plus ou moins régressés ou plus ou moins civilisés. Et dans le groupe qui est régressé, c'est-à-dire en général, le groupe se met en place du harcèlement et tout le monde trouve ça normal. Moi, je vais assimiler à ce que Freud, le psychanalyste de Freud, a appelé la horde. C'est vraiment le truc où il y a ces sans-fois-ni-lois, chacun, sauf sa peau, tire la couverture à lui et puis assassine, s'il peut prendre la place de la personne, il la tue. Alors, ça, c'est du pulsionnel sauvage, évidemment. Et dans ces groupes régressés où il y a énormément de harcèlement, alors, groupes, ça peut être des groupes importants, des entreprises, des institutions, des États, dans ces groupes, il y a évidemment un langage qui est utilisé de façon incantatoire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de sens, et souvent qui s'illustre dans la propagande. Alors, dans les entreprises, on n'a plus de propagande maintenant, c'est-à-dire que les entreprises revendiquent des choses qu'elles ne manquent pas, comme Fader, etc. C'est quelque chose d'assez idéologique, la transparence, l'esprit d'équipe, la loyauté, et en réalité, c'est chacun pour soi, et ce qui crée des difficultés d'insertion et d'intégrité chez les personnes. Et dans ces groupes très régressés, il y a évidemment des trahisons permanentes qui insécurisent l'accès au monde, et ça, c'est très important. Dans ces groupes, évidemment, il y a un chef autoritaire. Alors, le chef n'est pas forcément celui qui occupe la place de chef. Je l'ai déjà dit, c'est peut-être, dans mes autres conférences, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à prendre la place de chef et qui va délégitimer le chef. On a eu des études en France, et j'ai repris la notion pour bien expliquer et montrer comment ça se met en place. On appelle ça le tabato-fort. C'est ça, l'une qui porte la mort dans le groupe et qui va tenter de destituer le chef quand il est en position d'autorité. Ou alors, c'est carrément quelqu'un qui est déjà chef et qui va être autoritaire. Le chef autoritaire, il encourage les pulsions de meurtres dans le groupe. Il a un pouvoir absolu et arbitraire, il suscite la terreur psychique et avec une passion assez sanguinaire, et il est dans le fusionnel, la non-séparation, la non-différenciation. Alors ça, c'est important, parce que l'un des indicateurs des groupes progressés, c'est est-ce qu'il y a une acceptation de la différence ? Est-ce qu'il y a une tolérance pour la différence ? La différence, elle commence même par l'acceptation, alors là, ça paraît très féministe, ce que je vais dire, mais l'acceptation de la femme. Parce que, là encore, les civilisations, elles sont civilisées à partir du moment où elles respectent les femmes, elles les protègent, elles respectent les enfants, elles les protègent, elles respectent les anciens, elles les protègent. Dans les groupes progressés, il y a eu beaucoup d'études, et j'ai aussi fait mes propres études là-dessus, on est dans quelque chose où la première différence, c'est-à-dire l'autre, qui commence par être la différence sexuelle, entre l'homme et la femme, c'est déjà rejeté. Et puis, on a des variantes, c'est le racisme, c'est l'intolérance, etc. Donc, ce sont des indicateurs très forts. Alors, actuellement, je pense qu'il y a une crise politique de l'autorité, encore une fois politique, au sens où on ne sait plus habiter dans nos cités. Alors, également, je reprends une petite notion qui me tient à cœur, les ministres, je ne sais pas, les ministres, ça veut dire les serviteurs du peuple. Ça fait longtemps que c'était obligé. Oui, mais c'est très important. Alors, j'ai aussi repris des textes qui, à mon avis, me paraissent fondamentales, en tout cas pour se replonger dans ce qu'est l'autorité par rapport à la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple, ça n'est pas la masse. Et c'est très important de faire cette distinction. Le peuple, ce sont des personnes qui ont été éduquées à un esprit critique. La masse, c'est l'indifférenciation. C'est finalement le plus grand nombre. C'est le règne de l'opinion. C'est la manipulation. Et Aristote, et après, l'autre historien, Ponib, que vous ne connaissez certainement pas, mais moi, comme j'ai travaillé sur ces périodes, j'ai pu étudier, j'ai eu la chance d'étudier ces textes, ont beaucoup pensé à la question des constitutions et la question de la succession des régimes politiques. Et en fait, ils nous ont montré qu'il y avait toujours un cercle qui revenait souvent. Alors, après, c'est la question des durées. Mais après, la démocratie, après le pouvoir du peuple, la démocratie se transforme dans ce qu'Aristote a appelé l'oplocratie, c'est le gouvernement de la foule. Le gouvernement de la foule, il dit, la démocratie, ça ne peut pas durer longtemps. Et c'est ce que Rousseau disait aussi en disant, seul un peuple de Dieu, dans une petite note du contrat social, il dit, seul un peuple de Dieu pourrait se gouverner en réalité démocratiquement. On n'est pas assez professionnel pour ça. Alors, l'oplocratie, c'est le gouvernement de la foule qui a besoin d'un hiteur sadique et fort. Et au final, il y a une transformation au bout d'un moment, une déliquée essence de la démocratie qui se transforme en hiteur sadique. Ensuite, on rebascule sur la tyrannie et ensuite, il y a le cercle des régimes et on va ensuite revenir sur la démocratie un peu plus tard. Et je crois que c'est très important à une heure où on a une mondialisation extrêmement forte, c'est-à-dire une perte de la notion de peuple au sens fort, d'essayer de penser cette question du gouvernement de la masse. Et c'est aussi quelque chose qu'elle a avant de dire de totalitarisme, profond, de totalitarisme, notamment en URSS, c'était inscrit parce qu'il y avait trop de personnes à gouverner. En Grèce ancienne, ça concernait 48 personnes dans la démocratie. C'est sûr qu'à côté, nos millions, c'est très différent. Alors, il y a aussi actuellement une crise du temps et la transmission. Alors, avec des confusions générationnelles, encore une fois, on est plus dans l'éducatif qui s'est transformé en faire plaisir, en séduire son enfant pour, surtout, qu'il ne vienne pas poser de problème à l'endroit où on n'a plus la force et du fait, notamment, ce qui se passe dans les milieux du travail, de l'éduquer. Également, la rupture des liens généalogiques, familiaux, en tout cas en France, beaucoup de familles explosées, et historiques. Il a fait que l'avébissement de la transmission, elle crée, après moi, le déluge. Je n'en ai rien à faire de ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 2 siècles. Alors, cette crise du temps et de la transmission, elle entraîne une négation du savoir et une déshumanisation. Alors, la négation du savoir, j'en ai déjà parlé avec celle de la transmission. Et ce qui me semble important, c'est l'interchangeabilité des fonctions. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme il y a une négation du savoir et une déshumanisation, par exemple, les cadres ou entreprises sont interchangeables. On ne fait plus vraiment les distinctions entre... Alors, on ne considère plus en tout cas que des équipes peuvent être attachées à leur manager, par exemple. Et donc, du jour au lendemain, on décide que le manager, il sera muté là-bas et puis on va le remplacer, on va mettre un autre et sans considération aucune, pour le lien affectif, qui se sera mis en place. Et de toute façon, la fonction de leader ou de manager est incarnée, c'est-à-dire qu'elle est portée par une personne. Et maintenant, on fait comme si c'était des fonctions interchangeables. On peut militer, on peut transférer, ça n'a plus aucune importance. Alors, c'est aussi une crise de la culture avec une forte perte d'identité des sociétés et à l'intérieur même des sociétés une perte d'identité des régions. En tout cas, en France, on est beaucoup dans cette question-là. Alors, au sens noble du terme, ce n'est pas seulement les arts et les lettres. C'est la question des valeurs, c'est la question de l'histoire, la question du langage, les différents types de langages, etc. Et à travers le langage, on a des modes de pensée. Les langues ne sont pas construites de la même façon et donc on ne pense pas pareil. Ça n'était pas hasard si on a eu des très grands philosophes allemands et des très grands littéraires français. On a peut-être eu moins de grands philosophes français par des cartes. Moi, un jour, en Allemagne, j'étais en Allemagne et je faisais aussi séjour à la logistique et le professeur, il me dit « Kelsdou Descartes ? » Je comprends « Kelsdou », c'est-à-dire « connais-tu Descartes ? » Descartes, je vous ai compris. En fait, c'était Descartes. j'ai mis 10 minutes avant je fais vieilliaiaia, mais en fait, je n'avais compris. Et puis, c'était ma correspondance qui m'avait écrite après. C'était une petite qualité, mais bon, à part Descartes, du coup, c'est vrai que c'est plutôt l'Allemagne qui a produit. Et ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a beaucoup de... la pensée se structure avec la langue qu'on apprend. Alors, évidemment, quand maintenant, finalement, l'anglais est une très belle langue, mais c'est vrai que c'est ça qui se mondialise le plus possible. Et on n'est plus du tout dans la finesse des apprentissages. Et même, par exemple, moi qui ai fait beaucoup de latin grec, on ne peut pas penser les choses de la même façon. Et ça a été vraiment une pensée aussi des Romains qui était de dire « Mais on n'arrivera jamais au niveau des Grecs parce qu'on n'a pas leur capacité d'abstraction dans la langue. » On est très embêté. On a beaucoup de caméras, mais alors, on ne pourra pas philosopher comme eux. Et c'était pensé de cette façon. Et donc, le fait d'avoir cette perte d'identité dans les sociétés avec une mondialisation du pire, finalement, qui vient abraser tout ça, a pour effet, à mon sens, de créer de l'insécurité identitaire très forte et quand on a une insécurité identitaire, on développe de l'angoisse de mort et du coup du désir de mort. Tout ça, c'est évidemment lié à mon sens. Alors, les contresens sur la notion d'autorité, vous avez maintenant compris que l'autorité, ce n'est pas la coercition, ce n'est pas l'obéissance, ce n'est pas l'aliénation, ce n'est pas l'emprise, ce n'est pas la séduction perverse. si l'on résume l'autorité, elle augmente l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de se donner des lois à soi-même étymologiquement et donc elle augmente la liberté. Donc, c'est une intériorisation de lois intérieures qui permet de vivre ensemble et non pas une aliénation au plaisir immédiat de la consommation. Et c'est aussi en cela qu'elle est politique, encore une fois, au sens noble du terme politique. Alors, l'autorité et le harcèlement qui a un rapport je vais un petit peu effleurer ça jusqu'à ce moment. Alors, la question, c'est les modalités d'exercice du pouvoir. Le harcèlement, c'est un instrument du pouvoir. L'autorité vient le légitimer par le pouvoir. Si elle est là, elle le légitime. Donc, du côté du harcèlement, le pouvoir est un pouvoir qui vise à soumettre alors que du côté de l'autorité, c'est un pouvoir qui vise à libérer et autonomiser. De la même façon, dans le harcèlement, le savoir n'est pas beaucoup encouragé. Au contraire, il est énormément peur parce que la personne qui sait le harcèleur, c'est aussi qu'elle va savoir qu'il est en état de harcèlement. Alors, de mon point de vue, le déclin de l'autorité encourage la terreur. Et la terreur au sens même politique du terme. Et la perte du sentiment d'individualité entraîne la fusion dans le collectif, c'est-à-dire cette espèce d'interchangeabilité. Je reprends un exemple que j'avais déjà pris. Un jour, je discutais avec un DRH, on était profondément désaccord. Il me dit, de toute façon, écoutez, j'ai rendu compte le nombre de personnes que je gère, alors si j'ai quelques cas de harcèlement dedans, ce qui m'intéresse, c'est la masse. Alors, ça veut quand même dire que là, il y a une perte des individualités où on est prêt à sacrifier les personnes parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'elles ne sont pas utiles, parce que ça va demander trop d'efforts. Et ça, c'est une vraie question. C'est la question de ce que le monde est fait pour être rendable. C'est une vraie question. De la même façon, on est en diminution de la valeur personnelle, c'est-à-dire que quand il y a une fusion dans le collectif et la perte du sentiment d'individualité, on perd aussi l'enrichissement que permettent les différences. C'est parce qu'on a des différences culturelles qu'on s'enrichit et qu'on est capable de s'apporter des choses mutuellement. Sinon, on est effectivement tous interchangeables. Et tout ceci, à mon sens, crée une très forte vulnérabilité des personnes. Et ça va aussi avec la déstructuration du lien social. dans le harcèlement, on vise à anéantir le sentiment de protection et de tout le monde des personnes. On condamne aussi la prévisibilité des choses et l'accès au sens. Et j'ai beaucoup insisté dans les conférences que j'ai faites ici sur l'importance du temps et du espace, c'est-à-dire de la confusion, notamment, de ces deux repères fondamentaux qui font d'abord notre accès au monde, notre accès perceptible, c'est le temps et l'espace chez les personnes harcelées. C'est-à-dire que ce qui est attaqué, ce sont ces primo-perceptions. Et dans l'autorité, au contraire, ces perceptions-là, elles sont augmentées. Et évidemment, puisqu'on a cette notion du temps, le harcèlement vise à clôturer la dimension de la lumière et du projet. Vous n'arriverez à rien. C'est souvent ce que disent les harceleurs. alors que l'autorité va dire « Tu vas y arriver. » Le harcèlement sévit du coup, là où l'autorité pâtit. « Tu fais une rime. » Alors, la question, c'est une question morale. Je ne prends pas le thermétique exprès parce que je trouve qu'actuellement, le thermétique, en tout cas en France, a servi aussi à dévaluer la notion de morale. La notion de morale est extrêmement importante. Personnellement, j'ai fait des études de philosophie morale et politique et je pense que c'est une notion en réhabilité. D'abord, la question morale, c'est la question de la dignité humaine. La dignité humaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain n'est pas un moyen, c'est-à-dire quand on dit la faim justifie les moyens. En réalité, on dit qu'on peut utiliser comme moyen ce qui n'est pas un moyen, c'est-à-dire que pour les objectifs de rentabilité, on peut casser la dignité d'un sujet, par exemple. C'est une vraie question. On n'a pas le droit de casser la dignité humaine au nom de quoi on casserait la dignité humaine. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble cette notion-là. Sinon, autant tout déconstruit, on ne repart dans l'état de nature et on ne fera pas long de feu parce qu'on a besoin de vivre ensemble pour se protéger aussi, pour pouvoir construire des choses. Donc, tout ça, c'est en lien avec la notion de consommable, d'utile, de quantitative, c'est-à-dire que maintenant, c'est le règne des statistiques, des sondages, etc. C'est-à-dire, finalement, la question, on n'est plus la question de la qualité. D'ailleurs, on ne sait plus la distinguer, la qualité. On est donc quelque chose qui est la quantité. Parfois même, on entend des chefs d'État qui me disent aussi plus grand nombre à lui. Je fais ce que je veux. D'accord. Alors, la question de l'utile, je vais revenir un tout petit peu dessus. L'utile, c'est l'outil. L'humain, ça n'est pas un outil. Il utilise les outils. Il en construit. Ça n'est pas un outil. Alors, maintenant, on dit, mais ça, c'est inutile. Alors, c'est une vraie réflexion parce que l'inutile, c'est ce qui fonde notre civilisation. La poétesse, c'est inutile. La tendresse, c'est inutile. L'élégance, c'est inutile. On n'a pas besoin de tout ça, après tout. Et pourtant, c'est ce qui va nous permettre de polisser nos meurs et d'arriver à vivre ensemble. Donc, c'est une vraie question, la question de l'utilité. C'est justement parce que c'est inutile que c'est intéressant. Alors, je voudrais reprendre une citation qui est tout à fait pertinente d'Anna Harin qui est dans les origines du totalitarisme où elle dit « Le totalitarisme n'étant pas à soumettre les hommes à des règles despotiques, comme on ne devrait plus le croire, mais à un système dans lequel les hommes sont superflus. » Et nous sommes de plus en plus dans un système où les hommes sont superflus. Le superflus, c'est ce qui va nous aider à vivre ensemble, mais on n'est pas superflus et on n'est pas plus des outils. Donc, je crois qu'il faut aussi le redire et le remondiquer. Et donc, interroger des idéologies modernes, dominantes qui viennent comme ça, d'autant que la crise de l'autorité nous empêche de nous rappeler comment c'était avant. et on ne sait plus et on croit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Alors, peut-être en conclusion, parce que j'ai été long, mais avec le café, je tiens, je me déclare. Je fais plusieurs cafés à la main. Je commence à être au rythme, mais quand je vais être au rythme que, évidemment, en France, je vais revenir en France et là, je vais être complètement décalée. Alors, pour conclure, la notion d'autorité, elle est au lien avec la notion civilisation. et c'est une faculté d'humanisation face à la dimension pulsionnelle de l'être humain et il faut qu'on sorte du pulsionnel. Après, on apprenne à différer, qu'on ne soit pas sauvage des uns vers les autres et justement, on apprenne à polisser l'hommeur et ça, c'est très important. C'est également la transmission du patrimoine humain et des interdits de civilisation et le patrimoine, c'est très important de savoir ce que les autres ont fait avant. Ça nous permet de déjà un petit peu baisser en narcissisme et de se rendre compte que peut-être avant, c'était aussi pas mal mais peut-être beaucoup mieux que ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos successeurs ? Qu'est-ce qu'on a repris de nos prédécesseurs ? Qu'est-ce qu'on a détruit ? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos successeurs ? C'est peut-être pas un monde tout à fait glorieux. De la même façon, l'autorité, c'est aussi le respect du savoir et des grands penseurs de l'humanité. Je crois que c'est très important aussi à un moment donné où on nous dit tel ou tel savoir c'est inutile. Oui, oui, c'est inutile, bien sûr, heureusement que c'est inutile. Et ça permet d'arriver à penser des choses et à sortir du concret de la matière dans laquelle on est prêts. À mon sens, tout ceci, en tout cas, moi, ce que j'essaye à mon petit niveau, c'est d'essayer d'aider à repenser le monde dans lequel on est, c'est-à-dire à sortir du consommable, de l'immédiat, de la manipulation, de l'infantile et pour se réinscrire dans l'histoire universelle. Le devoir de mémoire, par exemple, est une chose fondamentale qu'on oublie. Et puis, vous savez, en tout cas, la honte que peuvent éprouver les Français au fait que la reine d'Elisabeth n'a pas été invitée au 65e anniversaire du débarquement de Normandie. Donc, tout ça, par exemple, ça, c'est une figure d'autorité et la reine d'Elisabeth dans cette circonstance-là. C'est la seule chef d'État qui était présente à l'époque, qui a été résistante et on a un devoir de mémoire envers, évidemment, les Anglais, les Canadiens, les Australiens qui sont venus aider à libérer la France. Et quand on s'exonère de ça, on est dans quelque chose qui est assez inquiétant à mon sens. Et c'est aussi s'inscrire dans la durée du monde et dans la dialectique des droits et des devoirs universels. Et c'est très important de revenir aussi à mon sens à ces notions-là. Je pense, par exemple, aux questions de délocalisation, c'est-à-dire qu'on profite de la misère de l'intresse des personnes pour s'exonérer de ces droits et de le voir universel. On peut aller maltraiter ailleurs si c'est possible. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se dire que non, ça n'est pas possible d'un point de vue moral. Alors, l'autorité, enfin, elle permet de donner du sens à l'existence avec les notions de responsabilité et une notion d'engagement et aussi la notion de cohérence des actes de soi et des autres. Et vous savez que dans le harcèlement, tout est incohérent. Et c'est bien là le problème. Alors, pour finir, je voudrais dire qu'il y a l'urgence à repenser la cohérence des actes du monde actuel et à redonner toute sa place à la pensée et à la valeur de la parole ainsi qu'au savoir. Je voudrais faire des remerciements à mes nations aux grands philosophes de l'humanité qui m'accompagnent dans mes lectures et je suis vraiment ravie d'être formée par eux. Aux entreprises aussi, enfin, en tout cas, aux salariés des entreprises qui nous font confiance, à mon associé, Françoise, qui nous supporte à vos journées, à Jean de Marsan pour l'organisation de ce séjour et à vous tous pour votre accueil et pour votre attention. Peut-être, on va passer aux questions et puis au départ, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? À un moment donné, tout ça m'a fait penser à la prédation. Et je me suis demandé si vous étiez allé voir du contenu de Darwin. Alors, Darwin, non, parce que... Parce que... Parce que... J'explique le sceau que j'ai fait. En fait, avec sa théorie de l'évolution, on voit, on peut penser que les humains étaient des animaux plus évolués dans la nature, mais si la société actuelle est plus en prime et plus sûre de mort, est-ce qu'on serait plutôt dans la prédation? Mais on l'aurait oublié. Et est-ce que ce serait la faute de Darwin avec sa théorie, finalement? Il faudrait que je me replonge ou même que je ne me suis jamais vraiment plongée dans Darwin, donc il faudrait que je le fasse. Mais ce à quoi... Est-ce que ça pourrait être une piste intéressante? Votre intervention, c'est beaucoup d'études en philosophie politique qui ont évoqué que l'homme, à l'état de la nature, est tout à fait un prédateur. Exactement. Et que... Mais l'homme a l'étrange. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est un prédateur. On a notamment... Vous connaissez peut-être le philosophe Hobbes qui a notamment dit que l'homme était un loup pour l'homme et qui a vraiment construit toute une théorie. Mais on est vraiment sur ces études que si on n'arrive pas... Bon, alors lui, il a une option un peu particulière, c'est qu'il dit, finalement, on n'est pas arrivé à vivre ensemble si on a un harceleur, le léviathan au-dessus pour tenir un petit peu tout ça, parce que maintenant, c'est n'importe quoi le plus chiennel. Ça serait le grand sadique en chef. Le grand sadique chef. Voilà, c'est ça. C'est une drôle un peu particulière, mais au moins sur l'état de nature, oui, c'est un état personnel où les personnes sont insécurisées, elles vont reconsidérer leur intérêt personnel avant l'intérêt collectif et puis ne vont pas hésiter à écraser le voisin, même des personnes qui seraient tout à fait autrement dans un autre contexte. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on encourage ça ou pas ? Et moi, la vision aussi, bien sûr. Bien sûr, je prends un exemple qui m'avait beaucoup frappée. Un jour, je suis fatiguée, toujours le soir, j'atterris dans la télé, je suis fatiguée. Des fois, c'est intéressant. Et là, c'est intéressant. Et c'est un documentaire sur l'invasion chinoise à Nankin en 1936 où ils ont fait vraiment n'importe quoi avec du racisme anti-chinois, vraiment des actes barbares extrêmement forts. Et il y avait le journaliste qui intervuvait des Japonais encore en vie et qui avait participé à ces massacres. Alors bon, en même temps, l'empereur japonais avait drogué les militaires, ils arrivent plus à commettre des actes barbares. Et il y avait une personne qui disait « Oui, à l'époque, c'était possible parce que c'était dans un autre environnement. Maintenant, actuellement, non, je ne le ferai pas. C'est un autre contexte. » Et la question, c'est est-ce qu'on a des barrières suffisantes pour ne pas faire ou dès qu'on autorise, finalement, eh bien, oui, là, tout le monde y va, finalement. Très peu résistent intérieurement à tout ce qui se passe quand l'espace collectif est insécurisé au niveau des barrières. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres interventions? Moi, j'en ai une. Ça me vient comme ça. Je me dis, avec, justement, l'éducation des enfants, aujourd'hui, on parle de... que souvent, on est en train de faire une génération de petits tyrans, d'enfants rois, d'enfants téflons, en tout cas, toutes les... Téflon, vous vous dites? Téflon, oui. Téflon, ça veut dire que c'est ça, exactement. Intouchable. C'est les casseroles téflon qui sont... Ah oui! Il n'y a rien qui colle. C'est résistant. Absolument. Il n'y a rien qui colle. Donc, l'éducation non plus, les valeurs non plus. Je me disais, à ce moment-là, si on est en train de faire ça, peut-être malgré nous, on ne le souhaite pas, mais c'est ce qui arrive. On n'est pas en train de créer une génération d'harceleurs, au bout du compte, avec le peu d'interdits qu'on rencontre dans les entreprises, les relations interpersonnelles déviées dans les milieux de travail. Cette génération-là qui monte. C'est en quoi aussi? Oui. Oui, et puis ils sont très angoissés, les tirons. Oui, ils sont très, très, très angoissés. Parce que dans l'éducation, c'est les limites qui sécurisent. Si on peut tout faire, alors jusqu'où? Alors, si je peux tout faire, c'est aussi qu'on peut tout me faire. Vous voyez? Et justement, est-ce qu'on n'est pas en train de... Alors, je crois, il y a peut-être aussi quelque chose, moi, que j'observe beaucoup avec mes patients, c'est que les parents, même quand ils veulent très bien faire et qu'ils ont eu une éducation tout à fait cadrée, ils se retrouvent débordés par deux choses. Déjà, ils se retrouvent débordés par leur situation professionnelle qui est de plus en plus inquiétante, de plus en plus fragilisée, de plus en plus vulnérable, et qui créent des angoisses, des dépressions, des choses comme ça, donc eux-mêmes sont en difficulté. Ils sont également beaucoup attaqués dans leur rôle de parents. Alors, c'est-à-dire qu'on ne les légitime plus au niveau du discours social, dans leur rôle de parents. Nous, en France, on a beaucoup de conflits entre les professeurs et les parents et les professeurs qui disent « Mais vous, donc quand il est à l'école, c'est moi qui dessine, c'est pas vous, etc. » donc on est dans des situations comme ça, tout à fait... Alors que, précisément, à ce moment-là, il faut retenir un discours cohérent. Mais on montre à l'enfant qu'en réalité, le discours, il est tous cohérent. Et puis, une troisième chose qui, à mon avis, sécurise beaucoup la position des parents, même quand ils voudraient bien faire, c'est que d'autres parents se sont laissés déborder. Donc du coup, les enfants, à l'école, ils rentrent et disent « Oui, mais machin, il y a la dernière console, le truc, et moi, si je ne peux pas être exclue, il faut que j'ai la dernière console, le machin, etc. » Et donc, les parents, ils se retrouvent là, coincés dans la culpabilité, mais je suis un mauvais parent si je n'offre pas la super console, le truc, à mon fils ou à ma fille parce que tous les autres l'ont. Et donc, on est coincés là-dedans. Et peut-être une quatrième chose qui, à mon avis, est tout à fait inquiétante, c'est l'utilisation de la publicité qui interpelle des enfants à un moment où on n'est pas, où des enfants ne sont pas encore construits pour savoir faire la différence entre la fiction et la réalité. C'est que nos barrières conscientes qui vont nous dire « Attention, ça, c'est de la fiction » parce que sinon, nous, inconsciemment, on récupère toutes les charges traumatiques et puis, on n'arrive pas à faire la différence. L'enfant n'est pas construit, il n'y a pas encore la construction pour faire la différence. Et il n'y a pas non plus la construction suffisante pour avoir intégré la sexualité génitale. Alors là, les effractions par les images, elles sont permanentes. Permanentes, permanentes, sans forcément tomber dans la grande pornographie. Mais les enfants sont systématiquement, en tout cas chez nous, en France, au niveau de la télévision, ils ouvrent une scène violente et ils ne sont pas capables de faire le tri. Alors ça, c'est pour les images, mais également pour la publicité. La publicité, c'est une entreprise de manipulation des enfants. Et quand on veut des études qui essayent de montrer comment est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant aille tanner ses parents pour avoir le dernier truc. Alors comment est-ce qu'on peut l'influencer, le manipuler pour qu'il aille demander le dernier chocolat, ou la dernière poupée, etc. Et ça aussi, c'est une responsabilité sociale immense, à mon avis, sur... Et là, les parents sont impuissants par rapport à ça. Ils sont complètement coincés. Donc la position parentale, elle a été aussi extrêmement fragilisée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Moi, j'aurais une question pour rapport au milieu de travail, vous avez parlé tantôt des différences entre autorités et autoritaristes. Comment voyez-vous le rôle du syndicalisme au travers, des relations de travail ? Parce qu'on sait que le syndicalisme compte beaucoup et repousse l'autorité et l'autoritarisme aussi. Mais on ne fait pas toujours la différence entre les deux. et ça peut devenir comme un empêchement ou un barriage ou un règlement que ça ne se passe pas au sujet. Le syndicalisme ? Oui. Oui. Alors, en théorie, dans l'idéal, le syndicat, c'est un contre-pouvoir. C'est très important d'avoir un contre-pouvoir pour pouvoir avoir un espace de discussion. Parce que, aussi, et c'est important que les syndicats remplissent ce rôle-là. C'est-à-dire, de contestation pour pouvoir avoir ensuite un espace de dialogue. qui permettent d'avancer sur les choses. Alors, la question, c'est l'équilibre et le pourquoi ? C'est l'équilibre entre le pouvoir en place et le contre-pouvoir syndical. Alors, le problème, c'est quand le pouvoir en place est totalement démesuré par rapport au pouvoir syndical, contre le pouvoir syndical. Mais le problème aussi, des fois, on le rencontre, ça, c'est quand le pouvoir syndical est démesuré par rapport au pouvoir en place. et donc, ça, quel que soit à l'intérieur la compétence des personnes, de toute façon, c'est une question d'équilibre. Il faut arriver à trouver cet équilibre qui va permettre le dialogue. Donc, c'est vrai que dans les deux sens, il peut y avoir des dérives. Donc, ça, on le rencontre. Moi, j'ai des exemples pour les deux cas. Vous êtes plus souvent, en revanche, actuellement, en France, le cas où c'est le contre-pouvoir qui est diminué. D'autres interventions ? Oui ? Je ne me suis pas beaucoup tournée. J'ai essayé de formuler correctement. Ça serait comment faire pour restaurer l'autorité quand déjà l'autorité au-dessus, dans la hiérarchie, n'a pas la légitimité. Comme on parlait de savoir qui c'est, finalement, aller chercher, reconnaître l'autorité de la personne qui a le savoir, mais aller savoir qui c'est. Je vais parler pour un professeur, par exemple, qui arrive dans une classe où déjà, les enfants ne reconnaissent pas le directeur de l'établissement ou les éducateurs qui arrivent dans l'établissement où déjà, les enfants ne reconnaissent pas non plus. C'est-à-dire que le professionnel doit être en accord quand même avec son institution. Mais est-ce qu'il est possible ? Comment il va arriver à restaurer cette autorité-là auprès d'un enfant, que ce soit à l'école ou dans un foyer ou n'importe ? Sans se détacher de l'institution mais qui, elle, déjà n'est pas reconnue par l'enfant. Alors, je vais essayer de répondre à ce qu'il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, oui, le professionnel, vous dites, il ne doit pas se détacher de l'institution. Mais si l'enfant, l'adolescent, ne reconnaît pas la légitimité de l'institution, il y a peut-être des raisons. Et, parfois, pour récupérer de l'autorité, il faut aussi accepter d'en mettre en cause son institution. Je pense, notamment, si l'institution a des dérives autoritaires, etc. Alors, en ce qui me concerne, parce que j'en vois passer, mais enfin, des adolescents et pas souvent très tendres, l'autorité, elle se met en place par les limites qu'on pose et le cadre qu'on pose et dont on exige le respect et dont on montre que soi-même, on le respecte. Et si, d'une certaine façon, l'institution, par exemple, elle exige tout de l'enfant, la nulle, d'aucune contrepartie, vous savez, nous, en France, on a la question du gouvernement et du tutoiement. Et c'est aussi une vraie question. on dit à l'adolescent, l'enfant, il doit prouver l'adulte, l'adulte, tutoie l'enfant. Et puis, l'adolescent, l'adolescent, il devient adulte, donc à un moment donné, il va falloir arrêter de le traiter comme... Et ça, c'est par exemple quelque chose sur lequel les adolescents sont souvent très susceptibles à la question du gouvernement du tutoiement. Et je pense déjà en respectant, en apprenant les limites, en montrant le cadre, c'est ça. En sachant aussi que le cadre, il va faire le projet d'attaque. Mais la question des attaques, derrière la question des attaques, c'est est-ce que le cadre, tu le tiens ? Alors, je prends un petit exemple simple. Moi, la règle dans mon cabinet, quand je reçois des enfants, c'est qu'il y a un espace de jeu, mais la règle, c'est que quand on met le désordre, on a le droit de mettre le désordre, alors on reste dans l'espace de jeu, l'espace des enfants et l'espace des adultes. On n'a pas le droit d'aller dans l'espace des adultes, ce n'est pas autorisé. Et les adultes n'ont pas le droit d'aller dans l'espace des enfants, ce n'est pas autorisé. Alors, dans cet espace des enfants, il y a tout un coin de jeu, donc les enfants ont le droit de mettre le désordre le plus complet dans leur espace du moment qu'ils rangent à l'enfant. Et en général, il y a toujours une très grande négociation pour ranger à l'enfant. Il y a jusqu'à d'énormes caprices incroyables, l'enfant qui va attirer son parent, mais je ne peux pas, le parent qui est pressé parce qu'il a rendez-vous après, donc il va vouloir ranger à la place de son enfant, donc l'enfant qui a gagné, etc. Et là, en fait, c'est un test. Est-ce que la règle que tu m'as donnée, elle tient sur la durée ? Alors, moi, souvent, je dis, mais pas de problème, alors que moi, j'ai une consultation après. Pas de problème, on tient toute la nuit, si tu veux, on reste là toute la nuit, tant que tu n'as pas rangé. Et donc, l'enfant, à un moment donné, est coincé, je peux l'aider à ranger, mais ce n'est pas moi qui le ferai. Et c'est très important, c'est un apprentissage que finalement, là où il y a eu le désordre, il va falloir qu'il répare ou qu'il mette de l'ordre. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que le respect des règles, il doit être tenu. Et je crois que déjà, la position d'autorité, c'est ça. Et peut-être arrêter la question de se dire, est-ce que j'ai eu, le droit ou pas, de remettre en question l'institution, l'autorité, c'est un rapport de personne à personne. Ce n'est pas un rapport d'institution à une personne, c'est un rapport de personne à personne. Il y a des personnes qui, dans la même institution, qui peuvent ne pas venir en n'ayant pas annulé un rendez-vous, alors que la règle de départ, c'est qu'un rendez-vous, si on ne vient pas, ça s'annule. Et tout ça, c'est testé en permanence. Parce que ce qui est testé derrière, c'est est-ce que les règles que tu me donnes, elles sont toujours valables ? Et si elles sont valables, alors, effectivement, c'est sécurisé, on peut faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question, s'il y a quelque chose que vous voulez peut-être comprendre. Non, ça a répondu à la façon dont je posais ma question. En tout cas, ça a éclairci déjà de ma question. C'est parfait. Mais tout ça, ça me fait penser aux règles contre l'harcèlement moral où ils ne sont aucunement respectés. Il y a des règles, il y a des lois et puis personne ne les respecte, donc tout le monde les transgresse. Et puis... Et le pire, c'est quand on voit que la justice, c'est-à-dire ce qui est censé justement venir mettre du droit, de l'autorité, de l'universel, ne se saisit pas de la reconnaissance du harcèlement dans les plaintes qui peuvent être déposées. Donc ça, c'est absolument terrible. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre, en tout cas pour les personnes harcèlées, d'ordre du monde qui soit sécurisant, protecteur. Et c'est tout ça qui a investi dans la justice. À un moment donné, c'est que j'ai été attaqué profondément dans le sens des choses, dans les idéaux, etc. Je viens porter une planche en justice. Ça veut dire, je viens demander à la société, à l'universal, de reconnaître et préjudice que j'ai subi parce que ça me redonnera la cohérence, la protection du monde, le sentiment que j'ai le droit d'exister là, l'endroit où je suis. Et quand ces plaintes n'aboutissent pas, c'est assez terrible, en fait, dans la façon de se représenter les choses et de les vivre pour les personnes qui ont été harcelées, effectivement. D'autres ? Moi, j'avais, par la part, à notre autorité, vous parliez d'un coup que par rapport aux enfants, c'est de les stabiliser, de les amener à comprendre le principe d'autorité. Mais quand on interagit avec un enfant, est-ce que c'est un peu, si je reprends l'exemple que vous m'avez toujours découvert dans la salle de jeu, est-ce que c'est un peu un transfert interactionnel aussi d'autorité, je redonne l'autorité à l'enfant, je repars l'autorité, je lui redonne, jusqu'à ce que ça revienne au chef, si on veut, qui est le parent, qui est la figure d'autorité, mais pour même titre qu'une équipe, si on prend ça au niveau professionnel, le chef de l'équipe, s'il veut civiliser son équipe, est-ce que c'est pas un peu comme une course à relais ? Une course à relais ? Une course à relais de transférer l'autorité. C'est un apprentissage d'autonomie, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de cet enfant qui va devoir manger, il apprend tout seul à s'autonomiser. Si je prends l'exemple de la règle, par exemple, la maman qui a marre de faire la machine à laver, qui va dire à son adolescent que tu vas maintenant faire la machine à laver, donc elle va le contraindre un petit peu, elle va lui dire écoute, maintenant je mets marre, tu apprends à être autonome. Et bien, en fait, c'est un instrument que lui donne un moment donné d'autonomie. Donc, quand tu veux dire ne t'inquiète pas, je vais te prendre en charge de tout te faire du matin jusqu'à l'avant de tes jours, en général, nous on appelle ça des tankies chez nous, c'est-à-dire des jeunes qui s'en vont jamais, 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 parce qu'on ne leur a pas appris à être autonome. Donc, il y a un transfert d'autonomie, c'est qu'un transfert pour l'autorité, ce n'est pas une position, c'est un transfert de compétences, de savoirs, d'apprentissage, d'autonomie, c'est tout ça. Donc, de donner des outils, effectivement, et de respecter, effectivement, l'espace de chacun. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ma question. Oui, mais tu penses d'emmener l'encre à vivre l'expérience d'autonomie, d'autorité. Est-ce que le transfert l'autorité comme une forme d'autonomie, d'adversant, d'autorité, d'autonomie ? Je vais un petit peu évoquer tout à l'heure, peut-être pas insister, mais l'autorité, elle vise à apprendre l'autonomie. Oui. Et l'autonomie, c'est apprendre l'effort, c'est apprendre que, par exemple, si je veux quelque chose qui ne s'obtient pas facilement, il va falloir que je me donne les moyens. Parce que si... Et c'est vrai, maintenant, on observe beaucoup d'enfants qui vont être capables de faire un effort immédiat, parce que dans l'effort, ils ont du plaisir, mais faire un effort pour quelque chose, ils vont avoir du plaisir après, et l'effort, leurs coudes, ils ne sont plus capables, ils ne sont pas capables. Donc, on les prive, là, si on n'aura pas permis d'apprendre ça, on les prive de beaucoup d'autonomie. Donc, c'est un transfert d'autonomie, c'est un apprentissage d'autonomie. C'est ça, l'apprentissage de la civilisation, l'apprentissage d'esprit critique, d'autonomie, capacité à penser par soi-même, à se gérer soi-même, la réponse soi-même de ses actes, et pas se... comment dire réfugier dans le collectif, le plus grand nombre, il a pensé ceci, c'est un transfert, ce n'est qu'un transfert de tout le monde, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada